Oh! On l'entend sur ton parapluie, Géraldine. La pluie qui tombe en ce moment dans le sud du Québec. Des averses aujourd'hui, oui. Pour l'ensemble du Québec, ça tire déjà à sa fin. Bonne nouvelle pour l'Abitibi-Témiscamingue. L'Outaouais, entre autres, aujourd'hui, seulement des petites gouttelettes d'eau. Un ciel couvert, par contre, pour tout le monde. Ça va être gris aujourd'hui. On fait du ménage, on en profite. 50 mm d'eau ont été accumulées dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue hier en moins de 24 heures. Et le même système continue de faire son chemin vers le centre et l'est de la province. Donc oui, Montréal et les environs, Valais-du-Saint-Laurent, tout ce qui est en bordure du fleuve, en fait, toutes les régions, tout près du fleuve attendent entre 10 et 15 mm d'eau. C'est pas immense niveau quantité, mais quand même assez pour traîner le parapluie ou l'imperméable aujourd'hui. Donc vraiment, ça va être une petite pluie par intermittence tout au long de la journée. Plus au sud, donc de l'Estrie jusqu'à la bas, si on se dirige vers Québec, tout ce corridor attend près de 25 mm d'eau aujourd'hui. Et les quantités vont s'intensifier. On va en avoir davantage des averses dans l'Est du Québec jusqu'à demain. Donc de la ville de Québec passant par la péninsule gaspésienne jusqu'à la Côte-Nord, c'est-il entre autres. On attend environ 50 mm d'eau d'ici demain. Donc ce sont des accumulations au total qu'on prévoit jusqu'à 50 mm d'eau. Donc pour Montréal, demain, déjà, ça va se dégager. Alternance soleil-nuages. Donc aujourd'hui, la petite journée grise, pluvieuse. On retrouve le beau temps et que dire de la journée de vendredi avec cet anticyclone qui va éloigner les nuages dans le ciel. Pour Québec, c'est exactement le même scénario. Et demain, Québec, on a encore quelques averses résiduelles. Le risque est très faible, honnêtement. On parle seulement d'un 30 % de risque de gouttelettes d'eau parce que le système va toujours se déplacer vers l'Est de la province, comme je vous le disais, avec des 50 mm d'eau. Mais vendredi, le retour du beau temps. Pour la fin de semaine, on verra. C'est encore loin. Et il y a la trajectoire de l'ouragan Lille qui pourrait changer aussi le scénario pour les secteurs plus à l'Est. Donc c'est à déterminer au cours des prochains jours. Mais voilà, passez une belle journée à la maison, plus sombre sous les nuages. Ça, ça dort bien, des journées comme ça. Merci, Géraldine.